sallam alaikum atheli dazoul bonjour alors je vais répondre directement au titre de cette vidéo algérie virgule la haine de la france alors oui on est la france coloniale on ne est pas la france la culture française les français ont et les français colonisateurs colonialistes triomphant on ne est pas le peuple français alors la réponse de cette vidéo pour ceux qui s'attendaient à un discours de haine non il n'y a pas de haine contre la france et son peuple ni de la part de l'état ni de la part du peuple algérien là on va essayer d'analyser un petit peu rapidement le retour de macron en france donc avec tout après la visite en algérie alors vous avez deux discours en france en gros vous avez un discours qui est contre l'histoire la vérité de l'histoire donc qui déforme les choses qui ne dit pas tout qui modifie des vérités qui cache certaines choses etc etc alors par exemple vous avez un gars j'ai même pas envie de citer son nom il est passé aujourd'hui je crois ce matin à la télé cnews et donc ce soit disant que c'est un gars qui a étudié la philosophie alors qu'est ce qu'il dit lui le discours typique on sait très bien que ce pays nous déteste depuis 1962 ah bon si ça se passe mal en algérie c'est parce qu'il y a une mafia et cette mafia on s'en va lui demander pardon lui présenter nos excuses on va chercher des gens pour qu'ils écrivent écrivent l'histoire pour que le pouvoir puisse y trouver son compte bon on voit bien que ce discours comment vous dire il essaie de se servir du peuple oui c'est une mafia le hérak tout ça oui il genre il n'est pas contre le peuple mais il est contre le pouvoir et donc on demande il déforme tout ça pour amener à dire non il faut pas d'excuses parce que si on fait d'excuses on fait des excuses au pouvoir alors que les excuses c'est pour le peuple algérien ça n'est pas pour le pouvoir algérien spécial bon qui est issu du peuple lui aussi évidemment mais ça c'est c'est le type de discours il y en a des pires il y en a des plus alambiqués comme ça mais celui ci il est typique alors vous avez un autre type de discours c'est le discours 2 que j'appelle le discours 2 c'est un homme politique qui a accompagné macron qui est interviewé dans un journal algérien à la dernière visite alors lui que dit-il laquelle la question des excuses sur la période coloniale me paraît inutile et sans effet alors ça c'est parce que ce côté là des personnes qui sont avec l'histoire qui reconnaissent l'histoire et c'est même eux pas d'excuses ça c'est pareil de leur côté c'est pas d'excuses on viendra après pourquoi la france a tant de mal ou ne veut pas etc demandez pardon alors deuxième phrase que j'ai retenue de son interview c'est tout le monde sait que la colonisation était une erreur historique elle a été condamnée par l'histoire avec un grand h donc là il ya une reconnaissance c'est le discours numéro 2 qui est avec l'histoire quand même qui ne nie pas les choses qui ne n'essayent pas de mentir complètement mais il ne va pas jusqu'à se remettre en cause complètement seul lui-même son histoire ce qu'ils ont fait etc etc ça c'est le discours numéro 1 ou 2 qu'on a depuis des années c'est plutôt la gauche à peu près ça plutôt ça mais le problème surtout qu'ils ont que ce soit le discours 1 ou le discours 2 c'est que il nous laisse le choix soit entre la négation donc il y en a qui nient tout soit ils nous proposent de l'amnistie l'amnistie c'est tout c'est à dire bon allez on oublie tout parce que l'amnistie c'est quand on amnistie quelqu'un voilà on oublie ses crimes et c'est un mot pénal qui pour dire qu'on ne peut plus condamner quelqu'un pour des crimes etc mais c'est à dire on oublie complètement voilà c'est ce qu'on nous propose soit on dit tout soit on ou dit on oublie complètement arrêté on passe à autre chose soit c'est l'amnésie complète l'amnésie complète c'est à dire trou noir garde algérie période coloniale c'est un trou noir point on n'y revient plus on avance oui c'est un peu ça donc là vous avez depuis toujours depuis 62 les gouvernements que ce soit les gouvernements les parlementaires et l'opinion même par ricochet ils ont souhaité ce délivrer au moins psychologiquement d'un passé pesant parce que l'avenir leur semble prometteur voilà c'est ce qu'on nous demande actuellement non parlons d'avenir macron moi j'étais pas les arguments moi j'étais pas j'ai pas fait la guerre etc ne parlons plus de ça allons vers l'avenir simplement et vous avez donc c'est l'amnésie et l'amnésie c'est des cd sont utilisés que moment mais ne peuvent être efficace que momentanément c'est pour désarmer leur conflit national aux français eux mêmes parce qu'il ya un véritable conflit dans la mémoire française un conflit psychologique psychanalytique de l'ensemble de la population parce que là maintenant que ça a été comment dire c'est intelligent quand même de remettre ça dans une commission avec des historiens faut voir qui seront les historiens si c'est des émours bon il n'est pas historien mais des émours des lugans des gars comme ça antico archi colonialiste menteurs et compagnie bon je pense pas quand même que la c'est ces historiens là parce qu'elle en a des très très bons sur la période coloniale sylvie teno il y en a plein il y en a plein et c'est des gens qui sont très forts il y a même des franco algériens une j'ai plus son nom en tête yasmina quelque chose qui est très très bonne aussi faut voir aussi côté algérien qui vont mettre est ce que c'est cette commission sera indépendante parce qu'on a dit on fait la vérité à travers l'histoire à travers grâce aux historiens donc une démarche scientifique et on enlève la politique donc ce qui est ce qui est une très très bonne idée mais les français ouverture des archives etc les français je parle pas du peuple il a pas que ça à faire tout augmente chez lui c'est la galère en surtout en ce moment on parle des élites 1 bien sûr dans un parmi les élites dans l'armée extra dans plein 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 de niveaux de leur état ça leur fait archi peur parce que si on doit dire la vérité évidemment j'ai lu un moment il y avait un article qui disait ouais ça va être le musée des horreurs donc ils ont peur que tout soit dévoilé une fois pour toutes et évidemment avec leur côté droit de l'homme c'est nous il est beau il est gentil la france on défend les droits de l'homme etc vous connaissez donc normalement l'opinion publique il sera obligé de se retourner fatalement bon donc ils ont très très peur de ça donc c'est pour ça que là leur période d'amnistie et d'amnésie risqueraient de prendre terme donc ils ont peur du conflit national qui pourrait reprendre politique bien sûr je leur souhaite quoi que ce soit que politique et que ce soit le bon sens qui qui triomphe alors ils ont décidé d'enterrer les problèmes c'est un peu toujours ça qu'on nous propose que ce soit de la gauche de les plus bienveillants que ou les pires c'est on enterre les problèmes soit on ment complètement sans l'enterre les problèmes soit on dit oui mais on vous a laissé des routes on vous a laissé des hôpitaux blablabla comme si tu pouvais mettre en face alors combien on a fait de mort à 100 mille on a massacré combien pour cet if 45 mille oui mais on vous a laissé une école oui c'est complètement ridicule ce discours là il est facilement démontable les apports positifs et c'est assez démontable complètement parce que c'est complètement indécent même comme discours de dire des choses comme ça quand on vous a laissé des routes et tout ça alors qu'on sait très très bien qu'en plus ils n'ont pas laissé tant que grand chose par là aussi un 99% d'un alphabète et etc etc et la liste on peut y aller un alors les mille zolaques qui disait on a beau enterrer la question elle chemine sous terre prête à repousser un jour donc la vérité de toute façon si tu n'en finis pas une fois définitivement par ce travail de vérité de vérité de clarification des choses par là cette commission d'historien éventuellement de toute façon ça reviendra ça reviendra donc tabo il faut rien dire il faut rien voir il faut rien entendre tabo est comme ça tôt ou tard la vérité revient et vous voyez bien que ce problème depuis 60 60 ans n'est toujours pas réglé quoi alors on va faire par exemple un des mensonges du camp des des grands mensonges je ne suis pas le seul évidemment du camp des extrémistes voilà c'est qu'ils sont parmi parmi les pieds noirs mais attention les pieds noirs il y avait mille catégories s'ils sont partis d'algérie on a c'est parce que ils voulaient plus vivre ils voulaient pas vivre en tant qu'algériens dans une algérie algérienne ça c'est clair ils voulaient vivre que dans une algérie française pour d'autres c'est la peur la peur la peur de qui de l'os de la valise ou le cercueil parce que faut bien souvenir qu'à la fin de la guerre d'algérie c'était un ça a été un massacre je me souviens mon père il disait l'os a quasiment c'est pas en nombre mais enfin elle a fait la terreur pire que l'armée française presque si on peut être pire que l'armée française bien sûr mais on peut avoir tort du point de vue de l'histoire comme les pieds noirs pendant l'époque de l'os parce que beaucoup l'ont soutenu beaucoup ne la soutenait pas mais beaucoup l'ont soutenu ou par peur se sont soumis et c'est donc on peut avoir tort de ce point de vue là à cette époque là mais on reconnaît nous algériens reconnaît que leur souffrance lors de l'exode elle était réelle ils sont partis avec une souffrance réelle je parle des gens du peuple simplement je parle pas de l'état etc ça on le reconnaît on reconnaît d'ailleurs on va les écouter vous allez voir ça dure deux petites minutes différents points de vue un peu c'est on leur pose la question est ce que vous comptez retourner en algérie ça date de 2000 entre comme ça la vidéo et vous allez voir vous allez voir tout ce type il est différent un peu type de pieds noirs entre ceux qui jamais je retournerai cd il ya encore du racisme et tout ça d'autres qui sont plus simple et d'autres qui 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 disent à demi mot de toute façon je vivrai je je serai resté là bas si si la france était resté point la ligne sinon ça m'intéresse pas voilà tout en disant que c'est leur pays bon allez je vous laisse les écouter je reviens tout de suite mais je ne retournais jamais pour la bonne raison je suis comme monsieur je sais ce que c'est qu'un impeccable des collègues quand c'est élevé ensemble il faut voir l'accueil qu'ils nous ont fait oui il n'y a pas longtemps il ya quatre cinq ans avec ma femme et on était on a été bien accueillis tout ça c'est très 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 bien non on n'a pas à se plaindre tout le monde demande pourquoi on est partie là bas d'ailleurs ah oui moi plusieurs fois trois fois j'étais je retournais il n'y a pas longtemps je retournais dans mon école j'étais ravie j'ai revu tout mais je suis même remonté chez moi eh ben la première fois avec beaucoup d'émotions forcément et puis après bien on a retrouvé un bon accueil de ceux qui avaient vécu avec nous j'ai pas retourné en algérie parce que j'ai peur j'avoue franchement comme ça me fait un peu peur et je connais beaucoup de gens qui sont retournés qui m'a dit qu'on ne craignait absolument rien voilà je pense que j'y retournerai avec ma soeur une fois avant de mourir je suis retourné il ya en 2006 je n'y étais jamais retourné et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps vu l'accueil qui nous était donné par les habitants de l'algérie les algériens a eu l'opportunité donc on m'a déconseillé mais je j'aimerais bien j'aimerais bien y retourner parce que j'ai mes parents qui sont enterrés à Mostaganem je n'y suis pas retourné pas de nostalgie parce qu'on dit qu'on va on pourrait être déçu de retrouver donc je n'y suis pas retourné moi je suis pas retourné parce que je veux pas revoir mon pays autrement que je l'ai laissé j'ai quitté l'algérie en 62 j'avais trois ans et demi et mon rêve c'est de retourner à haut rang ma ville natale voilà donc pourquoi la france les français ils n'arrivent pas une fois pour toutes en finir avec cette histoire pourquoi alors par fierté par supériorité on ne va pas se rabaisser des des gens qu'on a dominé quand on a massacré comme pendant 130 ans pourquoi pourquoi on va aller se rabaisser alors qu'en plus ils nous ont même pas dépassé économiquement ils n'ont pas avancé énormément avec leur pays depuis l'indépendance blablabla donc il ya ça il ya l'autre cette fierté qui est mal placé etc c'est de l'orgueil etc ça on a bien compris il ya l'autre côté c'est la peur de la branche oas qui n'a jamais disparu de france mais ce que je comprends pas c'est que puisque les générations quand même sont mortes etc les pires les plus vieux sont morts il en reste de moins en moins je comprends pas pourquoi tu n'as pas le courage de surmonter d'affronter ce côté extrême droite oas je comprends pas ou je le comprends bien c'est plutôt que c'est à l'intérieur de l'âme française la france elle a peur d'elle-même sur cette sur ses côtés noirs ce qu'ils ont fait dans la collaboration avec l'allemagne c'est des français qui l'ont fait même s'ils sont morts les pétains les tout ça et compagnie c'est c'est quand même quelque part dans leur trait psychologique de ce côté de vouloir comment d'avoir voulu collaborer avec les nazis de s'écraser d'être méchant de tuer des arabes après etc etc donc c'est quand même en eux même s'ils ont fait beaucoup de travail depuis c'est quand même un pays où le monde entier y vit toutes les nationalités y vivent etc donc on dit pas que c'est pas un pays ouvert non plus les français sont ouverts mais ils ont peur de leur noirceur et ça ils ont peur de la réveiller voilà ça c'est clair et net c'est une autre raison mais par contre je prends on prend l'exemple d'oradour c'est un village en normandie où il ya eu des massacres les allemands tout le monde je crois 600 habitants je crois ils les ont quasiment tous tués par vengeance comme ça gratuitement que ce soit homme femme ou enfant donc c'est vraiment un truc très grave ou radour attend la reconnaissance de son martyr par l'allemagne les massacres d'oradour j'aimerais qu'il nous demande qu'ils demandent pardon et au radour la bavière demande pardon voilà donc dans ces cas là quand c'est eux vraiment évidemment que tout être humain a besoin de con de pour se réconcilier avec quelqu'un tout être humain a besoin de ça voilà la bavière demande pardon c'est parce que l'allemagne est un état fédéral c'est en l'an 2000 il ya une délégation le président de la bavière qui est venu et qui a demandé pardon aux gens d'ouradour au nom des nazis donc là c'est vous avez les deux positions en fait france algérie vous avez l'algérie nous très très majoritairement dans le fond on part en a pardonné sans oublier c'est ça notre position à peu près à tous même s'il ya des c'est impardonnable c'est très très dur et c'est on le sait mais dans le fond on est on est comme ça c'est je pense c'est dans le dites moi dans les commentaires mais même si on a eu des trucs très dur que je pourrais dire non je peux pas pardonner tout ça mais dans le fond que ce soit l'état ou le peuple algérien nous avons pardonné sans oublier la preuve en tous les tous les tous les français qui viennent que ce soit les pieds noirs ou d'autres tout le monde est bien accueilli les algériens vont en france les algériens vivent en france etc et donc bon on a pardonné sans oublier voilà par contre eux ils nous demandent oublier d'oublier carrément et sans excuse voilà oui d'un côté vous avez pardon sans oublier de l'autre vous avez oublié sans excuse ça peut pas ça peut pas aller ça peut pas aller faut faire encore un petit effort alors on a vu donc après le président de bavière et le président de la république fédérale d'allemagne qui était venu à uradour uradour aussi qui avait vraiment marqué le coup il avait posé j'ai plus vraiment formellement dit demander pardon parce que je peux réécouter tout le discours je vous avoue mais enfin nous rendons hommage au peuple aux gestes de la france qui tend la main par dessus les tombes l'algérie attendu tend la main tout le temps étant la main tout le temps à la france et c'est la france qui est fautive ça n'est pas l'algérie l'algérie est en légitime défense on aimerait bien que ce qu'a dit le président allemand au président français qui était hollande à ce moment là que ils aient assez de classe pour dire la même chose aux algériens tout simplement régler ce problème parce que ce qui se passe c'est que maintenant pourquoi ça se transmet aussi en génération en génération pas d'excuses et tout ça bon on sait d'abord ceux qui ont vécu cette période et tout ça qui sont pour l'algérie française et tout ça ils veulent pas on connaît les raisons on sait qu'ils ont éduqué leurs enfants dans ce sens là ces enfants ont souffert pour leurs parents parce qu'ils les ont vu être tristes quoi tristes avoir la haine toute leur vie dès qu'il s'agissait de parler d'algérie à table donc ça ça se transmet ces choses là pour certains ils s'en foutent complètement moi j'en ai rencontré mais pour d'autres ça ils reprennent le discours et aussi ce qui se passe c'est que là dans les générations actuelles quoi les nôtres c'est que il ya les algériens en france dans les cités etc qui se laissent pas faire ma génération on était vraiment une génération on se laissait pas faire on se laissait pas marcher du tout sur les pieds ça comme ça avec nous puis jusqu'à aujourd'hui c'est toujours comme ça et ça cette domination physique etc qui qu'on saluerait en france c'est vrai voilà ça déplaît évidemment à beaucoup de français on s'impose comme ça sans sens parce que on a vu nos parents qui étaient profils bas quand même qui étaient tranquilles calmes ils ont jamais dit rebellez vous mais nous on s'est rebellé naturellement contre contre toute forme de domination d'un français sur nous donc donc ça il déteste bon je parle pas aussi de décider tous les problèmes qu'il ya dans les cités tout ça sécurité et tout ça bien sûr mais il ya cette haine aussi et de cette haine il a relié à l'algérie à la guerre d'algérie etc donc ça perdure voilà donc au radour les français ont demandé à l'allemagne quoi qui demande à qui fasse un geste qui demande pardon voilà ça a été fait formellement une fois pour toutes voilà ce qui se passe c'est que il ya un gars qui qui a vécu au radour qui a dit quelque chose de sage je trouve c'est robert et brasse robert et brasse n'attendait pas spécialement de ce déplacement du président de se déplace n'attendait pas spécialement ce déplacement mais il en mesure la valeur alors voilà pas qu'on demande pardon répond-il pas qu'on répond qu'on demande de pardon répond-il pardon c'est un grand mot il faut savoir d'où on le dit et comment on le dit ceux qui peuvent le demander sont ceux qui ont exécuté des habitants les habitants voilà donc lui demandait pas vraiment pardon à ce président lui qui a vécu ça et mais mais là dans ce cas là je le je comprends ce qui veut dire déjà c'est sage comme parole mais je comprends comment il peut dire ça les allemands maintenant c'est pas les nazis c'est pas le régime nazi etc c'était une rupture dans l'histoire de l'allemagne donc ça n'est pas les mêmes pourquoi ceux de maintenant on s'excuser pour les autres mais pourquoi pas alors que la france ça n'est pas pareil la france il n'y a pas eu de rupture il n'y a pas eu un régime nazi qui s'est installé d'un seul coup le régime colonialiste n'était pas c'est une continuité avec le régime qui actuel donc ça n'est pas la même chose ça n'est pas la même chose donc les français maintenant en tant qu'état l'état français de maintenant est responsable en tout cas responsable il assume l'histoire de l'état qui l'a précédé des régimes de la cinquième troisième quatrième république voire cinquième puisque la cinquième aussi ils ont fait des mains sacs pour commencer en algérie de 58 à 62 donc ça n'est pas la même chose donc nous on est en mesure de leur dire au moins au moins nous ce qu'on veut c'est même pas le pardon les excuses réellement c'est qu'on veut reconnaît que vous reconnaissiez la vérité vous arrêtiez de prendre les gens de haut voilà c'est tout c'est tout c'est ça va pas plus loin mais passons à autre chose alors on va parler pour finir un petit peu c'est d'un des problèmes très très grave je suis allé à reagan là où il ya eu les essais nucléaires j'ai vu la ville et le village bon je suis allé il ya même pas en janvier dernier 2022 alors les bombes nucléaires françaises en algérie ça c'est un problème problème il ya eu il ya eu la commission morin de 2010 une loi morin pardon qui reconnaît donc aux victimes des essais nucléaires que ce soit en algérie ou en polynésie le droit à l'indemnisation mais 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 il ya énormément de bâtons dans les roues ça n'avance pas et c'est vous avez environ 99% des dossiers qui sont refusés imaginez imaginez donc c'est une immense hypocrisie mais en même temps c'est un immense problème et là là dessus on peut quand même la france peut reconnaître il faut qu'on travaille là dessus quoi qu'on fasse pression là dessus qu'on sorte les dossiers là dessus que ce soit pour alors oui tiens je vais faire une parenthèse pareil le même discours que oui mais on vous a laissé des autoroutes des routes et tout ça là c'est pareil quand vous les entendez parler et vous disent oui mais c'était avec l'accord de l'état algérien qu'on a fait parce que les essais nucléaires ont duré jusqu'à 65 je crois en 65 66 mais est ce qu'on peut en vouloir aux gars qui ont négocié à évian l'indépendance de l'algérie qui il y avait cette condition c'était à ce prix là qu'ils allaient signer huit ans de souffrance de guerre etc à ce moment là bien sûr que c'est très grave mais à ce moment là remis dans le contexte et tout est ce qu'on peut nous maintenant leur vouloir on devrait on devrait puisque c'est inacceptable bien sûr mais faut se remettre dans le contexte par contre le discours donc c'est de dire du côté français négateur et tout ça la catégorie 1 que je vous ai montré le discours numéro 1 dont on a parlé au début par contre eux ils disent oui mais c'est avec votre accord mais c'est pareil là c'est totalement indécent totalement hors sujet totalement faux presque ce qu'ils disent puisque le seul problème de ces essais nucléaires actuels et c'est là où il ya un vrai problème c'est les victimes voyez on dit oui mais vous étiez d'accord donc vous parlez moi pas des victimes mais c'est incroyable quoi mais qu'on soit d'accord ou pas il ya les victimes et c'est eux le problème je parle pas bien sûr de des dégâts écologiques etc donc le minimum le minimum il ya certains français qui le disent le minimum c'est d'ouvrir un hôpital à leurs frais etc pour traiter les gens c'est ça c'est un geste donc pas que l'algérie n'a pas le moyen parce que je suis allé à régal en plein centre ville et un immense hôpital pratiquement régal il ya rien du tout c'est un espèce de village en plein désert vous avez un immense hôpital contre le cancer et tout ça qui traite tout ça non pas qu'on n'ait pas les moyens mais le geste symbolique et même réel et la france devrait oui ouvrir un hôpital assez frais le faire tourner à ses frais avec des médecins français etc pour traiter les victimes ça ça sera un minimum ça sera un minimum on parle pas du reste donc d'indiquer où sont enfouis les déchets etc etc mais ça c'est un problème immense dans les problèmes que nous ont laissé derrière eux les français ça il faut régler ce problème alors on va écouter deux secondes macron quand il a été la question lui a été posée à ce sujet là et je reviens vers vous tout de suite oui le chemin sera il faut après que chacun soit documenté et que on puisse derrière ce travail très précis qui est historique voilà donc en fait bon bah il l'a dit c'est le président oui on s'en occupe bon bah tant mieux mais bon je suis pas très fort en gestuelle discours corporel des personnes mais je crois bien savoir que ce petit geste là vous voyez au ralenti quand on se passe la main puis tous sans raison ça veut dire il se cache il ya une rupture comme ça psychologique à ce moment là plus il passe là là les doigts sous son nez petit clignons de sourcils petit tirage de l'orgue à la fin je vais pas faire le chipoteur mais pour moi c'est quasiment comme du mensonge vous voyez ce qu'il vient de dire et ses gestes correspondent pas il sait très bien que ça avance ça avance dans le vent en fait et ça c'est pas très sérieux c'est pas du tout sérieux donc ce problème va falloir le traiter parce que quoi qu'il en soit l'histoire donc qui doit être traité par la commission d'historiens mixtes les le problème du nucléaire et ses conséquences tout ça tout ça ça a été des choses qui ont été totalement cachés totalement nié dont on veut pas faire la lumière la vérité sur lesquels on veut pas faire la vérité mais la vérité quoi qu'il en soit comme disait humile zola tabou l'enterré quoi qu'il en soit elle est toujours là sous la terre et à un moment ou un autre elle va rejaillir pardon donc il faut bien que ça soit un moment que ça se fasse peut-être que ça va être le en bientôt j'ai pas les français doivent le comprendre les élites françaises doivent le comprendre doivent combattre leurs propres élites négatrices qui qui sont contre l'histoire contre l'histoire je sais pas pour les combattre d'une manière ou d'une autre quoi qu'il en soit les opinions publiques en fait dans ces pays là démocratiques ils suivent oui vous n'allez pas avoir si le président du côté ça y est il faut faire la vérité et puis voilà toutes les bonnes raisons etc les gens ils vont changer leur discours oui c'est vrai il faut faire la vérité tout ça et tout ça vous le voulez voyez que c'est de la démocratie mais la démocratie très très les peuples sont hyper influençable dans ces pays là clair net précis ils changent leur discours là ils leur disent oui on est contre la russie machin oui ben on est contre la russie vous avez vu l'ukraine l'état enfin bon bref le demain ils leur disent non on n'est plus contre la russie ah ben on n'est pas contre la russie bon le discours ils suivent le discours et la pulsion politique voilà ça c'est clair après ils ont leur liberté et bien sûr leur intelligence c'est pas des gens bêtes non plus mais quand même donc la vérité même enterré finira par jaillir et je voulais juste avec deux mots d'une d'un reportage qu'il y avait eu sur reagan justement les essais nucléaires qui va illustrer très bien ce que je viens de vous dire quoi qu'il en soit là s'il ya des français qui écoutent il est temps de dire la vérité de reconnaître les choses d'être d'égal à égal tout simplement d'être humain être humain et passons à autre chose et vous verrez que même votre les tous les algériens qui sont en france le côté un peu défiants et tout qu'ils ont vous aurez le la reconnaissance du peuple algérien des algériens qui soit en france ou ailleurs vous aurez une certaine reconnaissance les tous sera apaisé voilà allez à bientôt inshallah la région de reagan a été souillé par les essais nucléaires dans certaines zones la radioactivité ne commencera à décroître que dans 24 mille ans au début de l'année 2021 le ciel de la ville de lyon a pris des couleurs ocre plus de 60 ans après le début des essais nucléaires des particules radioactives chargées en césium 137 se sont retrouvés en france portés par de forts vents venus du sahara comme un rappel cinglant de l'histoire